On se réunit aujourd'hui pour vous annoncer officiellement le fait qu'il va avoir lieu à Montpellier le 1, 2 et 3 novembre prochain, la quatrième assemblée des assemblées des Gilets jaunes. C'est un événement qui est national, c'est des Gilets jaunes qui vont venir de toute la France, il va y avoir plusieurs centaines de personnes qui vont être présentes, et c'est l'initiative qui a commencé il y a déjà bientôt un an. En décembre de l'année dernière, il y a un appel qui avait été lancé par Commercy, qui est un village dans l'Est, à tous les Gilets jaunes de France pour se réunir, pour se rencontrer et pour discuter, ou simplement échanger une première fois. Alors c'est quelque chose qui n'avait jamais été tenté, le fait de réunir les Gilets jaunes de toute la France dans un cadre simplement de discussion. Alors qu'est-ce que c'est concrètement l'Assemblée des assemblées ? C'est le fait de nous réunir pendant plusieurs jours pour discuter sur des thématiques qui sont relativement précises, qui sont communiquées en amont, et pour avoir une volonté justement de la volonté des groupes locaux. Et c'est surtout et avant tout un cadre, un espèce de dialogue dans lequel on réunit des Gilets jaunes, on sait que c'est un mouvement qui est très très hétérocrite, avec des personnes qui viennent de tous les spectres politiques, voire des personnes qui n'étaient absolument pas politisées. Et donc on essaye de créer justement cet espace qui permet de s'affranchir un petit peu de ces clivages, pour justement pouvoir discuter de tout ce qui peut nous faire avancer ensemble. Donc certains sujets ont déjà été abordés lors des ADA précédents, parce qu'évidemment il y a des sujets qui sont toujours sujets à débat, notamment le premier axe qu'on a proposé sur cette édition, donc le rôle et la structuration de l'ADA, qui continue à faire débat, est-ce qu'elle est ponctuelle ou elle doit être activable à d'autres moments, est-ce que c'est une ressource, un lieu de ressources et d'échange, ou est-ce que ça doit être quelque chose de plus impliqué dans les appels ou les modalités d'action ? Ça c'est le premier axe ou le premier thème qu'on va débattre pendant l'Assemblée. Un autre axe qui a été proposé, c'est d'essayer de réfléchir de comment retrouver en fait un lien avec la population, parce que ça devient de plus en plus compliqué pour les gilets jaunes, d'avoir une image positive ou d'avoir encore un mot finalement dans les médias, positif. Donc comment est-ce qu'on arrive à recréer ce lien ? Comment également, donc le troisième axe, comment travailler concrètement avec les autres mouvements ou secteurs en lutte ? Pour l'instant, les secteurs ou les mouvements qui sont en lutte ont tendance à manifester encore trop souvent de manière séparée. Est-ce qu'on peut arriver à s'entendre ? Est-ce qu'on peut arriver à mener des actions communes ? Ça sera ce qui sera discuté donc sur ce troisième axe. La quatrième proposition concerne la répression, de comment en fait s'organiser face à la répression. Comment peut-être s'informer davantage pour se protéger, pour prévenir des arrestations ou pour éventuellement constituer un dossier en cas où on se fasse arrêter. Comment aider les gens à mieux vivre cette répression ou les emprisonnements. Le cinquième thème qui sera abordé concerne nos adversaires et nos alliés. Il s'agirait en fait de déterminer ou de regarder qui est-ce qui porte atteinte finalement à la santé, à notre pouvoir d'achat, qui sont ceux qui œuvrent dans le même sens que nous, les petits acteurs locaux éventuellement, ou qui décident de ne plus utiliser des produits nocifs pour la santé, qui sont de nos côtés et qui sont ceux qui nous font défaut aujourd'hui et nous empoisonnent. L'avant-dernier axe, il s'agirait, avec le contexte des municipales qui arrive, comment on agit dans ce contexte-là, est-ce qu'on agit avec les institutions, est-ce qu'on essaie de travailler en parallèle les institutions, donc tout un tas de questions qui vont être posées avec le contexte de ces municipales. Et enfin, le dernier point, étant donné que ça fait bientôt un an que nous sommes en lutte, l'anniversaire qui arrive le 17 novembre, comment on se positionne, est-ce qu'on essaie de faire une action ensemble, nationale, via l'ADA ? Pour l'organisation de l'ADA, on a appris un peu aussi des ADAP précédents, parce qu'on est employé des mandatés. Du coup, on aimerait bien essayer de donner plus de temps de parole aux participants, donc on va faire plus de petits groupes de travail à l'intérieur, où les gens seront moins nombreux, du coup, et auront plus de temps pour s'exprimer. Et on va essayer de la retranscrire de manière satisfaisante, en essayant d'impliquer un peu plus les gens dans les comptes rendus qui vont être faits, des discussions qui vont avoir lieu, et pour avoir une meilleure retranscription des sujets qui vont être évoqués. En parlant de participants, ceux qui pourront participer, du coup, ce seront des mandatés de groupes ou d'assemblées gilets jaunes un peu partout en France, donc ils vont envoyer trois mandatés par groupe maximum, et qui pourront aussi, on a pensé aux gilets jaunes qui n'ont pas de groupe, qui pourront aussi inviter un gilet jaune qui n'a pas de groupe. Et donc, vous l'avez compris, quand les gilets jaunes de France votent pour qu'une ADA soit faite dans une ville, c'est charge aux gilets jaunes de cette ville, tout groupe et ronds-points confondus, d'organiser, d'encadrer ce qui se passera dans cette ADA. Donc c'est plus la forme au service du fond. Par exemple, à Montpellier, on aimerait que ce soit un espace d'échange de pratiques, de contacts, d'informations. On n'est pas forcément là pour parler d'une seule voix et de mettre tout le monde d'accord. C'est une autre vision qui se défend aussi. C'est ce qui a débouché à des appels sur les ADA précédentes. Donc voilà, on offre un cadre permettant d'ouvrir des perspectives. Et comme vous l'avez vu, on a proposé des sujets assez larges pour que tout ou presque soit discuté. Et on ne préfigure pas de ce qui va être dit, puisque ce sont les participants. En fait, l'ADA sera ce que les participants en feront. Voilà, moi j'ai été chargé entre autres de m'occuper des démarches officielles. Parce que par exemple, à Mont-Soleil Mine, ils ont eu l'opportunité d'avoir un lieu officiel, qui est un gymnase avec un terrain à côté. Donc c'est super, on a voulu faire pareil par le biais d'associations locales. Et malheureusement, j'ai fait face à un refus, ou en tout cas à des oublis, ou peut-être même à un mépris de la part des institutions. Donc encore une fois, on nous a dit, oui, oui, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Et moi je trouve que la pire des réponses, ce n'est pas de réponse. Parce que pour moi, c'est du mépris. Les Gilets jaunes, c'est quand même un mouvement significatif. Et les institutions sont bien plus prontes à prendre les micros et utiliser leur réseau quand il s'agit de critiquer des formes d'action qui peuvent être plus directes de ce mouvement Gilets jaunes. Et donc, quand ce mouvement-là propose un cadre qui se veut pour le coup pacifique sur ce week-end-là et organisé, et bien malheureusement, les institutions ne jouent pas le jeu. Donc on se retrouve coincé à choisir, par défaut et non pas par choix, des solutions alternatives, puisque les voies légales ne nous sont pas accessibles. Donc voilà, sachez qu'il y a un site qui s'appelle l'assemblée desassemblées.org où vous trouverez beaucoup d'informations, avec entre autres le déroulé, le cadre, les programmes, un peu la philosophie qu'on aimerait y voir. Il y a aussi une page Facebook, l'assemblée des assemblées. Et novembre sera plutôt jaune, enfin tâté de jaune, puisque effectivement les 1, 2 et 3, il y a cet ADA à Montpellier. Le 9 novembre, il y a un appel national à Montpellier, donc qui est quand même suivi par, enfin co-organisé par plus d'une dizaine d'organisations sur l'événement Facebook. Il y aura le lendemain des reprises d'AG, entre autres de l'AG du Pérou. Et la semaine d'après, le 16 et le 17 novembre, vous l'avez deviné, l'anniversaire de ce mouvement historique qu'a été les Gilets jaunes et qui fêtera donc son premier anniversaire. C'est parti. C'est parti !